1. Krishna, connu sous le nom de Govinda, est la divinité suprême. Il a un corps spirituel éternel et heureux. Il est l'origine de tout. Il n'a pas d'autre origine et il est la première cause de toutes les causes. 2. J'adore Govinda, le seigneur primitif, le premier ancêtre qui s'occupe des vaches, c'est tout désir, dans des demeures construites avec des joyaux spirituels, entourés de millions d'arbres de but, toujours servis avec beaucoup de respect et d'affection par des centaines de milliers de Lakshmi ou Gopi. 3. J'adore Govinda, le seigneur primitif, qui est habile à jouer de sa flûte, avec des yeux fleuris comme des pétales de lotus avec une tête ornée de plumes de paon, avec la figure de la beauté teintée de la teinte des nuages bleus, et sa beauté unique charmante des millions de cupidons. 4. J'adore Govinda, le seigneur primitif, autour du cou duquel se balance une guirlande de fleurs ornée du médaillon de lune, dont les deux mains sont ornées de la flûte et d'ornements de bijoux, qui se complaient toujours dans les passe-temps de l'amour, dont le triple gracieux forme courbée de Syamasundara est éternellement manifeste. 5. J'adore Govinda, le seigneur primitif, dont la forme transcendantale est pleine de félicité, de vérité, de substantialité et est donc pleine de la splendeur la plus éblouissante. Chacun des membres de cette figure transcendantale possède en lui-même les fonctions à part entière de tous les organes et voit, maintient et manifestent éternellement les univers infinis, à la fois spirituels et matériels. 6. J'adore Govinda, le seigneur primitif, qui est inaccessible au Vedas, mais qui peut être obtenu par une pure dévotion sans mélange de l'âme, qui est sans second, qui n'est pas sujet à la décomposition, et sans commencement, dont la forme est sans fin, qui est le commencement et l'éternel pour Rucha, pourtant, il est une personne possédant la beauté d'une jeunesse épanouie. 7. Je vénère Govinda, le seigneur primitif, dont seul le bout de l'orteil des pieds pareil au lotus est approché par les yogis qui aspirent au transcendantale et s'adonnent au pranayama en forant la respiration, ou par les jinnanistes qui essaient de découvrir le brahman non différencié par le processus d'élimination du mondain, s'étendant sur des milliers de millions d'années. 8. Il est une entité indifférenciée car il n'y a pas de distinction entre la puissance et son possesseur. Dans son œuvre de création de millions de mondes, sa puissance demeure inséparable. Tous les univers existent en lui et il est présent dans sa plénitude dans chacun des atomes dispersés dans l'univers, à la fois. Tel est le seigneur primitif que j'adore. 9. J'adore le même Govinda, le seigneur primitif, à la louange duquel les hommes qui sont imbus de dévotion chantent les mantras souptas racontés par les Vedas, en acquérant leur beauté, leur grandeur, leur trône, leurs moyens de transport et leurs ornements appropriés. 10. J'adore Govinda, le seigneur primitif, résidant dans son propre royaume, Goloka, avec Radha, ressemblant à sa propre figure spirituelle, l'incarnation de la puissance extatique possédée par les 64 activités artistiques, en compagnie de ses confidentes, Sakis, incarnation des extensions de sa forme corporelle, imprégnée et vitalisée par son rasa spirituel toujours bien heureux. 11. J'adore Govinda, le seigneur primitif, qui est Syamasundara, Krishna lui-même avec d'innombrables attributs inconcevables, que les purs dévots voient dans leur cœur avec l'œil de la dévotion teintée du baume de l'amour. 12. J'adore Govinda, le seigneur primitif, qui s'est manifesté personnellement en tant que Krishna et les différents avataras dans le monde sous les formes de Rama, Enrichima, Vamana, etc., comme ses portions subjectives. 13. J'adore Govinda, le seigneur primitif, dont l'éclat est la source du Brahman non différencié mentionné dans les Upanishads, étant différencié de l'infinité des gloires de l'univers mondain apparaît comme la vérité indivisible, infinie, illimitée. 14. J'adore Govinda, le seigneur primitif, qui est le principe substantiel absolu étant le entité ultime sous la forme du support de toute existence dont la puissance externe incarne les trois qualités mondaines, à savoir, Sattva, Rajas et Tamas et diffuse la connaissance védique concernant le monde mondain. 15. J'adore Govinda, le seigneur primitif, dont la gloire domine toujours triomphalement le monde mondain par l'activité de ses propres passe-temps, se reflétant dans l'esprit des âmes qui se souviennent comme l'entité transcendantale du rasa cognitif toujours heureux. 16. Le plus bas de tous se trouve Devi Dhamma, monde mondain. Juste au-dessus se trouve Maessa Dhamma, demeure de Maessa, au-dessus de Maessa Dhamma et placé Hari Dhamma, demeure de Hari, et au-dessus de se trouve le propre royaume de Krishna nommé Goloka. J'adore le seigneur primitif Govinda, qui a attribué leurs pouvoirs respectifs aux dirigeants de ses royaumes gradués. 17. La puissance externe Maya qui est de la nature de l'ombre de la puissance Sith, est vénérée par tous comme Durga, l'agence créatrice, conservatrice et destructrice de ce monde mondain. J'adore le seigneur primitif Govinda conformément à la volonté de qui Durga se conduit. 18. Tout comme le lait est transformé en cahier par l'action des acides, mais pourtant l'effet cahier n'est ni identique ni différent de sa cause, à savoir le lait, ainsi j'adore le seigneur primitif Govinda dont l'état de Sambu est une transformation pour l'accomplissement de l'œuvre de destruction. 19. La lumière d'une bougie étant communiquée à d'autres bougies, bien qu'elles brûlent séparément en elles, est la même dans sa qualité. J'adore le seigneur primitif Govinda qui se montre également de la même manière mobile dans ses diverses manifestations. 20. J'adore le seigneur primitif Govinda qui assume sa propre grande forme subjective, qui porte le nom de ses chats, remplis de la puissance accommodante, et se reposant dans l'océan causal avec l'infinité du monde dans les pores de ses cheveux, aime le sommeil créatif. 21. Brahma et les autres seigneurs des mondes mondains, apparaissant des pores des cheveux de Mahavishnu, restent en vie aussi longtemps que la durée d'une expiration de ce dernier, Mahavishnu. J'adore le seigneur primitif Govinda dont la personnalité subjective Mahavishnu est la portion de la portion. 22. J'adore le seigneur primitif Govinda dont la partie subjective séparée Brahma reçoit son pouvoir pour la régulation du monde mondain, tout comme le soleil manifeste une partie de sa propre lumière dans toutes les gemmes resplendantes. 23. J'adore le seigneur primitif Govinda dont les pieds de Lotus sont toujours tenus par Ganesha sur la paire de tumulis dépassant de sa tête d'éléphant afin d'obtenir le pouvoir pour sa fonction de détruire tous les obstacles sur le chemin du progrès des trois mondes. 24. Les trois mondes sont composés des neuf éléments, à savoir, le feu, la terre, l'éther, l'eau, l'air, la direction, le temps, l'âme et l'esprit. 25. J'adore le seigneur primitif Govinda dont ils sont issus, en qui ils existent et dans lequel ils pénètrent au moment du cataclysme universel. 25. Le soleil qui est le roi de toutes les planètes, plein d'éclats infinis, l'image de la bonne âme, est comme l'œil de ce monde. 26. J'adore le seigneur primitif Govinda en vertu de l'ordre duquel le soleil effectue son voyage en montant la roue du temps. 26. J'adore le seigneur primitif Govinda, par lequel le pouvoir conféré est maintenu puissance manifestée, qui se trouve existé, de toutes les vertus, tous les vices, les vedas, les pénitences et tous les jivas, de Brahma à l'insecte le plus méchant. 27. J'adore le seigneur primitif Govinda, qui brûle jusqu'à leur racine toutes les activités fructueuses de ceux qui sont imbus de dévotion et ordonne impartialement à chacun la jouissance due des fruits de ces activités, de tous ceux qui marchent sur le chemin du travail, conformément à la chaîne de leurs travaux précédemment exécutés, non moins dans le cas du minuscule insecte qui porte le nom d'Indra-Gopa que dans celui d'Indra, roi des dévasses. 28. J'adore le seigneur primitif Govinda, dont les méditants, en méditant sur lui sous l'emprise de la colère, de la passion amoureuse, de l'amour amical naturel, de la peur, de l'affection parentale, de l'illusion, de la révérence et du service volontaire, atteignent des formes corporelles convenant à la nature de leur contemplation. 29. J'adore ce siège transcendantal, connu sous le nom de Svetodvaïpa où, en tant qu'épousément, les Lakshmi dans leur essence spirituelle sans mélange pratiquent le service amoureux du Seigneur Suprême Krishna comme leur seul amant. 30. Où chaque arbre est un arbre à but transcendantale, où le sol est le joyau de but. Toute l'eau est un hectare, chaque mot est une chanson, chaque démarche est une danse, la flûte est l'accompagnateur préféré, l'éclat est plein de félicité transcendantale et les entités spirituelles suprêmes sont toutes agréables et savoureuses, où d'innombrables vaches laitières émettent toujours des océans de lait transcendantaux. Où il y a existence éternelle du temps transcendantale, qui est toujours présent et sans passé ni futur et n'est donc pas soumis à la qualité de décès même pour l'espace d'un demi-instant. Ce royaume n'est connu sous le nom de Goloka que par très peu d'âmes auto-réalisées dans ce monde.